Alors dans une ancienne vidéo, on avait étudié des hyperboles, donc ça c'est l'équation classique, canonique d'une hyperbole. Je t'avais dit sans démontrer que la demi-distance focale f de cette hyperbole, elle était donnée par racine carrée de a au carré plus b au carré. Donc je t'avais donné cette formule-là sans te la démontrer. Donc ici, on va faire des calculs un peu compliqués pour arriver à démontrer cette formule-là. Alors d'abord, juste un petit point. Ici, je dis que c'est l'équation canonique d'une hyperbole. Ça, évidemment, c'est une hyperbole qui s'ouvre du côté de l'axe des abscisses, donc c'est une hyperbole qui est comme ça. Il peut très bien y avoir d'autres hyperboles, et notamment des hyperboles qui s'ouvrent vers l'axe des ordonnées, comme ça, ou même vers d'autres axes obliques. Mais en fait, toutes ces hyperboles-là, on peut les obtenir en faisant des changements de variables, donc un changement de repère. Et dans ce cas-là, on arrive à cette équation-là, une équation de cette forme-là. Et puis, autre chose, je vais rappeler rapidement ce qu'on peut dire de cette hyperbole-là. Alors je vais faire très rapidement un graphique. Voilà. Donc ça, c'est mes deux axes. Ici, j'ai donc l'axe des x, et ici, c'est l'axe des y. Ici, j'ai l'origine du repère. Et donc, l'hyperbole qui est représentée ici, en fait, elle va avoir deux asymptotes. Voilà. Ça, c'est une première asymptote qui passe donc par l'origine, et puis une deuxième qui a une pente opposée. Et donc, la courbe représentative de cette parabole, je peux la dessiner comme ça. Elle va passer par un point que je peux mettre ici, qui est le sommet, et un autre point que je peux mettre ici, qui est le sommet, qui est son opposé. Donc, on va avoir deux branches. Une première, comme ça. Voilà. Et une deuxième, comme ça. Symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà. Donc ça, c'est mon hyperbole. Et ce qu'on avait dit, c'est qu'en fait, il y a des foyers, c'est-à-dire deux points. Alors, c'est un premier foyer ici, un deuxième foyer là, qui est opposé. Donc ici, en fait, c'est un point qui a pour coordonnées 0 et f, on va dire. Et ici, c'est 0 et moins f. Donc, son abscisse, c'est moins f. Et ce qu'on avait appelé la distance focale, c'est la distance entre ces deux foyers. Donc, c'est toute cette distance ici. Et donc, ce petit f qui est là, en fait, c'est ce qu'on appelle la demi-distance focale. Et c'est cette distance-là, qui s'appelle f. Et donc, on va essayer de démontrer que cette distance-là est égale à racine carrée de a au carré plus b au carré. Alors, pour ça, il faut qu'on se rappelle d'une autre manière de définir une hyperbole. Ici, on la définit par une équation. Et en fait, il y a une autre manière, c'est de définir l'hyperbole, comme on fait avec les coniques en général, comme le lieu de point qui vérifie une certaine propriété. Alors, cette propriété-là, justement, elle va faire intervenir les deux foyers, qui sont ces deux points-là. Et ce qui va se passer, c'est que si je prends un point, n'importe lequel, sur ma parabole, donc, par exemple, ce point-là, il a pour coordonnées x, y. Et en fait, il est situé à une certaine distance que je vais appeler d1 du premier foyer et à une certaine distance d2 du deuxième foyer. Alors ça, ça va nous servir à définir notre hyperbole, parce qu'en fait, cette hyperbole-là, c'est le lieu géométrique des points qui vérifie cette relation-là. La différence entre d1 et d2, en valeur absolue, en fait, elle est égale à deux fois le petit a qui est ici. Voilà, donc notre hyperbole, en fait, on peut la définir comme ça. C'est le lieu géométrique des points de coordonnées x et y qui vérifie d1 moins d2 égale deux fois ce petit a qui est ici, dans l'équation. Alors, on va faire un peu de calcul. Il faut s'accrocher parce que les calculs qu'on va faire ne sont pas évidents. Mais tu vas voir que finalement, on arrive à cette formule-là qui est étonnamment simple, je dirais. Donc ça vaut le coup, le jeu en vaut la chandelle. Alors, je vais déjà exprimer d1, la distance d1. Donc d1, c'est égal à... Alors, je vais avoir, en fait, la différence entre les abscisses. Donc c'est une racine carrée. Et c'est la racine carrée du carré de la différence entre les abscisses. Donc ici, l'abscisse du point M, qui est ici, c'est x, moins l'abscisse du foyer, qui est f. Ça, c'est la première chose. Plus les ordonnées. Alors, j'ai l'ordonnée du point y, moins l'ordonnée de ce point, qui est 0. Donc ici, je vais avoir juste plus y au carré. Ça, c'est d1. Et d2, c'est tout à fait une formule analogue. Donc, on va avoir ici la différence entre l'abscisse de x et l'abscisse de ce point, de ce deuxième foyer. Donc c'est x, moins, moins f. x, moins, moins f. Au carré, plus la différence des ordonnées, qui ici donne y au carré aussi. La différence des ordonnées élevée au carré. Alors ça, je vais le réécrire un peu mieux. Donc ça me donne racine carré de x plus f au carré, enfin, le tout au carré, plus y au carré. Voilà. Alors, je vais partir de ça, que je sais qui est vrai, puisque c'est mon hyperbole, et ça, ça caractérise mon hyperbole. Bon, ici, j'ai des valeurs absolues, ce qui n'est pas très pratique. Je vais m'en débarrasser. Tout simplement, je vais supposer que ici, c'est d2 qui a l'air plus grand que d1. Donc je vais me coller sur ce dessin. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, il suffit d'inverser les calculs. Donc ça n'a aucune importance. Donc en fait, je vais expliquer ça comme ça. Je vais dire que d2 moins d1 doit être égal à 2a. C'est l'exemple que je prends ici. Et du coup, que d2 doit être égal à 2a plus d1. Donc ici, je vais élever tout au carré, parce que comme dans les d1 et les d2, j'ai des racines carrées, ce n'est pas une mauvaise idée d'élever au carré. Ça va peut-être simplifier des choses. Donc je vais avoir d2 au carré égal 2a plus d1, le tout au carré. Donc ça, si je l'éveloppe, ça fait 4a au carré plus 2a fois 2 fois d1. Donc plus 4a fois d1 plus d1 au carré. Alors maintenant, je ne vais pas pouvoir y couper. Je vais être obligé de remplacer d1 et d2 par les expressions que j'ai écrites ici. Donc je vais aller ici. d2 au carré, c'est racine carrée de x plus f au carré plus y au carré, le tout élevé au carré. Donc ça va me donner exactement x plus f au carré plus y au carré. De l'autre côté du signe égal, j'ai 4a au carré plus 4 fois a fois d1. Donc je vais l'écrire comme ça. C'est 4 fois a fois racine carrée de x moins f au carré plus y au carré plus d1 au carré qui est le carré de cette racine carrée. Donc en fait, c'est x moins f au carré plus y au carré. Bon là, c'est toujours un peu compliqué, mais c'est quand même pas mal. Il y a déjà des simplifications qu'on peut faire. J'ai y carré des deux côtés. Et puis j'ai ici x plus f au carré, x moins f au carré. Donc si je développe, je vais probablement arriver à simplifier des choses. Alors je vais développer ça. Ça me donne x au carré plus 2fx plus f au carré. De l'autre côté, j'ai 4a au carré auquel je ne touche pas. J'ai plus 4a fois racine carrée de x moins f au carré plus y au carré plus ça que je vais développer, x au carré moins 2xf plus f au carré. Voilà. Alors là, j'ai d'autres simplifications. J'ai x au carré des deux côtés. J'ai f au carré des deux côtés. Et puis j'ai, donc c'est moins 2xf que je vais passer de l'autre côté. Alors ça va me donner 4xf, comme tu préfères, ou fx, égale 4a au carré plus 4a fois racine carrée de x moins f au carré plus y au carré. Voilà. Bon, alors on s'est lancé dans des calculs assez compliqués. Et c'est quand même utile de revenir un peu en arrière pour ne pas oublier ce qu'on est en train de faire. On est en train d'exprimer cette relation-là, d2 moins d1 égale 2a, en fonction des coordonnées de x et de y, de ce point qui est ici. Et notre but, c'est d'arriver à trouver une expression, cette expression-là, de la demi-distance focale qui est ici. Donc voilà, c'est pas inutile de, quand on se lance dans des grands calculs, de s'arrêter un petit peu pour se rappeler ce qu'on est en train de faire. Sinon, parfois on oublie. Bon, ici j'ai un facteur 4 qui apparaît à tous les termes, donc ça je peux diviser tout par 4. Et puis ce que je vais faire, en fait, c'est écrire ça comme ça. Je vais donc avoir xf moins a au carré, qui doit être égal à a facteur de x moins f au carré plus y, racine carré de x moins f au carré plus y carré. Je vais développer tout ce qui est sous la racine carré, vu que ça sera fait une fois pour toutes. Donc x au carré moins 2xf plus f au carré plus y au carré. Voilà. Et maintenant je vais élever tout au carré. Donc si j'élève le premier membre au carré, je vais avoir alors xf au carré, donc x au carré fois f au carré, plus a puissance 2 au carré, donc c'est a puissance 4, moins 2xf fois a au carré. Ça c'est juste ce membre-là développé. Et puis de l'autre côté, c'est plus simple, je vais avoir a au carré facteur de x au carré enfin le carré de toute cette racine carré, donc c'est en fait tout ce qui est dans la racine carré, et je vais tout de suite développer, ça sera peut-être plus simple, et donc ça va me donner ça, a au carré fois x au carré moins 2xf plus f au carré plus y au carré. Alors on commence à avoir quelque chose qui se simplifie, déjà on n'a plus de racine carré, ça c'est une bonne nouvelle. Il ne faut pas perdre espoir, et on va continuer à travailler. Donc déjà, si je développe ce terme-là, alors je vais le réécrire en développant le membre de droite. Donc j'ai x au carré fois f carré plus a puissance 4 moins 2xf fois a au carré qui va être égal à a au carré fois x au carré moins 2xf fois a au carré plus a au carré fois f au carré plus a au carré fois y au carré. Alors ça, c'est pas mal parce que du coup, j'ai quand même des choses que je peux simplifier, j'ai ce terme-là qui apparaît des deux côtés. Alors maintenant, je vais mettre tous les termes qui contiennent les coordonnées de mon point M, donc les termes en x et y d'un côté et les autres termes de l'autre côté. Donc je vais avoir ici x au carré f au carré moins a au carré fois x au carré moins a au carré fois y au carré. Et ça, ça doit être égal à, alors ici j'ai oublié un carré, c'est ce terme-là que j'ai passé de l'autre côté. Et puis ici, donc je vais avoir a au carré fois f au carré moins a puissance 4. Alors, je vais factoriser ce que je peux factoriser. Ici, je vais avoir f au carré moins a au carré facteur de x au carré moins a au carré fois y au carré. Et puis ici, je vais mettre a puissance 2 en facteur. Donc je vais avoir a au carré fois f au carré moins a au carré. Alors là, on est presque au bout de nos peines. Tu vois que j'ai ce facteur f au carré moins a au carré, et ici aussi. En fait, je vais tout diviser par f au carré moins a au carré. Ici, ce terme-là, je vais le diviser par f au carré moins a au carré, donc il va me rester x au carré, moins a au carré facteur de y au carré, divisé par f carré moins a au carré, et ça, c'est égal à a au carré. Alors, on se rapproche vraiment de quelque chose qui nous intéresse, puisque, je te rappelle, ne perdons pas de vue qu'on parle de cette hyperbole-là. Donc on sait que x au carré sur a au carré moins y au carré sur b au carré, c'est égal à 1. Ça, c'est évidemment notre point de départ. Donc ici, j'aimerais bien avoir un 1 ici. Donc je vais tout diviser par a au carré. Et donc, voilà, j'obtiens ici x au carré divisé par a au carré. C'est très intéressant, parce que c'est ce qui apparaît ici dans l'équation de mon hyperbole. x au carré divisé par a au carré. Et puis ici, j'ai a au carré fois y au carré sur tout ça. Je vais diviser par a au carré, donc il va me rester y au carré sur f carré moins a au carré. Et ça, du coup, c'est égal à a au carré divisé par a au carré, donc à 1. Alors, tu vois que là, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, puisque l'équation de notre hyperbole, de cette hyperbole dont on parle, c'est x au carré sur a au carré moins y au carré sur b au carré égale 1. Donc là, en fait, on a terminé, puisque si on compare ces deux expressions, ici, on a x au carré sur a au carré ici aussi, et on enlève y au carré sur b au carré, et ici, on enlève y au carré sur f au carré moins a au carré. Donc, ce terme-là, ce terme-là, eh bien, c'est b au carré. Donc, finalement, on trouve cette formule-là, f au carré moins a au carré égale b au carré. Du coup, f au carré, c'est égal à... Là, je pense que tu vois où je veux en venir. Je vais l'écrire comme ça. f au carré, c'est a au carré plus b au carré. Et donc, f, la demi-distance focale, c'est la racine carrée de a au carré plus b au carré. Voilà. Et ça, c'est la formule qu'on cherchait à démontrer, que je t'avais déjà annoncée dans une dernière vidéo et que j'avais écrite ici. Voilà. Donc, c'est beaucoup de manipulations, beaucoup d'algèbres, des calculs assez compliqués. Il ne faut pas se perdre en cours de route. Mais bon, voilà. Si tu es arrivé là, c'est très bien. C'était courageux de ta part. Et donc, j'espère que tu as réussi à bien suivre. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501